Nous sommes ici au Grand Palais pour le Tour Auto avec un invité de marque, Bruno Solo. Bruno Solo, vous faites ce Tour Auto avec Olivier Pernault. Expliquez-nous un petit peu. Avec Olivier Pernault pour être précis et Margot Laffitte. D'ailleurs Margot Laffitte fait la première étape avec Olivier et moi je prends le relais de Margot qui ne pouvait pas terminer le Tour Auto. Je suis ravi parce que moi je vais faire 4 épreuves sur 5 et je suis super content, c'est un honneur qui m'a été fait. On m'a proposé cela et j'ai dit oui tout de suite, je vais conduire une Alfa Romeo Giuletta GT 1750 de 1969. C'est une voiture magnifique, une voiture mythique et une vraie voiture de rallye des années 70 comme Alfa Romeo ou Lancia savaient en faire. Alors donc moi de toute façon dans ma tête j'ai déjà gagné, je me fiche du classement. Olivier Pernault par contre et Margot ils sont très très attachés au classement donc tout ce qui est épreuve chronométrée c'est eux qui les feront. Et moi je ferai les étapes relais et j'assisterai en copilote à vraiment un pilotage intense et je vais vivre de l'intérieur ce que c'est qu'un pilotage auto de rallye. Alors attention au roadbook. Oui oui bien sûr ça je vais, alors le problème c'est que j'ai pas eu vraiment le temps de, j'ai pas vraiment eu le temps de m'y intéresser. Donc je vais apprendre ça un peu dans le train quand je vais aller sur place parce que j'étais en tournage jusqu'à présent donc je ne pouvais pas le faire, j'ai même pas conduit la voiture. Il va y avoir une part un peu empirique d'improvisation en tout ça mais qui est pas pour me déplaire. Après c'est pas le roadbook professionnel comme sur le rallye de Monte Carlo j'imagine où ça joue au millionième de seconde près. Et si tant est que c'est le choix, et bien écoute on finira dans un arbre et c'est rigolo, c'est chiant pour la voiture parce que, mais c'est pas moi l'assureur, elle m'appartient pas. C'est pas moi qui la conduirais pendant les étapes dangereuses. Donc si elle va dans un arbre ce sera la faute d'Olivier ou de Margot. C'est clair. Le rapport que vous avez avec l'automobile, que représente l'automobile pour vous et ce tour auto ? Alors là quitte à décevoir j'ai un rapport extrêmement de profane dans l'automobile. J'aime bien la voiture mais c'est pas une passion qui me bouleverse et qui me transperce non plus. Voilà j'aime bien, je trouve ça joli esthétiquement. Tu vois par exemple j'étais plus attaché à la couleur de ma voiture, à savoir qu'elle était bleu-layette, ce que je trouve une couleur assez marrante. Très 60s et 70s tu vois, 60s plutôt, que à l'idée que ça soit tel moteur etc. Bon j'exagère un peu mais je ne vicolais pas suffisamment. J'aime bien les voitures mais parce que l'occasion m'a été donnée souvent d'en parler, que j'ai fait le rallye à Isha Desgazelles, enfin ma femme l'a fait et que j'en ai été le parrain. Que j'ai fait le Star Challenge il y a des années de cela parce que là aussi j'étais invité avec d'autres artistes et on conduisait des bagnoles sur des circonstances. Léo Melle. Ouais mais ce qui m'amusait en fait c'était l'idée d'être l'espace d'un instant de jouer le pilote. C'est tu vois, donc moi à partir du moment que je conduis, j'ai l'impression d'être le champion, je me fiche qu'il y ait des gens devant moi ou derrière moi. J'ai l'impression que je suis un champion parce que je me fais un petit film, je me fais ma petite aventure. Donc le rapport que j'ai aux voitures il est presque un rapport enfantin. Mais pas un rapport de passionné qui serait capable de faire la différence entre deux cylindrées. Ça j'ai un peu plus de mal. Le parcours de ce tour auto, route sinueuse, circuit, le circuit du Mans, le circuit de Dijon. Ouais le circuit de Dijon que j'ai fait à l'époque où je faisais le Star Challenge justement. Et voilà, route hypneuse, certaines routes fermées, des routes ouvertes au public, des étapes relais d'autoroutes. C'est celle sur laquelle je pense que je conduirai très souvent. Et voilà, mais je vais un peu découvrir. Voilà, je pense que vraiment ceux qui ont la pression c'est Margot. Je demande juste un truc à Margot que pour la première étape elle ne plante pas la bagnole. Parce que comme moi je prends à partir de la deuxième je voudrais pouvoir la conduire. Mais je sais qu'elle ne le fera pas. Et après c'est surtout Olivier et Margot qui vont se mettre la pression. Moi un peu moins quand même. L'actualité de Bruno Solo, vous l'avez dit, tournage ? Oui, là je suis en tournage. Et là j'ai un film qui va passer le mercredi 8 mai, donc dans quelques jours, sur France 2. Un film sur le déni de grossesse avec Alix Poisson. Et voilà, et puis un tournage bientôt, une pièce de théâtre et puis d'autres tournages. On voit un planning bien rempli Bruno Solo. Oui, mais pour l'instant ce qui m'importe c'est Carpe Diem, c'est la course. Donc voilà, mon planning c'est la course. Merci Bruno Solo. Un mot pour les reporters du net ? Eh bien, qu'est-ce que je vous dise ? Vous ne conduisez pas, vous n'avez pas cette chance. Mais pour autant si vous pouvez la saisir, je vous offrirai mon volant, il n'y a pas de problème. De toute façon mieux conduire que moi c'est très facile. Eh bien écoutez, rendez-vous au Mans. Je l'espère, si tout va bien, on aura beau... Surtout à Deauville pour la dernière étape. Et à Deauville. Voilà. Merci en tout cas. Salut, ciao. Merci Bruno. C'est parti. Sous-titrage ST' 501